Bienvenue dans cette séance de présentation de la rentrée à l'école polytechnique de Bruxelles. Aujourd'hui avec moi, j'aurai Nadine Postiot, qui est conseillère pédagogique et qui s'occupe des projets. Bonjour Nadine. On ne t'entend pas, tu as coupé ton micro. Et bonjour tout le monde. Voilà. Et avec nous, exceptionnellement, ce n'était pas prévu, mais c'est tant mieux qu'il soit là, Dimitri Gillis, c'est votre professeur du cours d'introduction en sciences appliquées et il est aussi vice-doyen à l'enseignement. Donc, il va pouvoir répondre à toutes vos questions sur le programme. Bonjour Dimitri. Bonjour tout le monde. Bonjour Annemone. Donc voilà, on va commencer cette petite présentation avec une vidéo qu'on vous a préparée spécialement pour la rentrée. Alors, pour ceux qui l'auraient déjà vue, je vous conseille déjà alors de poser vos questions. On y répondra juste après avec Dimitri et Nadine. Donc, on passe tout de suite à la vidéo. Je ne sais pas si ça marche. Je veux juste un petit go au cas où. Est-ce qu'on est bon? Ah, je crois que c'est ça que je devais faire. Voilà, je pense qu'on est bon. Je lance la vidéo. On se retrouve dans 7 minutes pour les questions. Merci. 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 Il n'y a pas de son. Je crois que j'ai coupé le son et c'est pour ça qu'on n'entendait pas. Je suis vraiment désolé. Est-ce que là, on entend le son? Est-ce qu'on sait faire un partage sur une vidéo qu'il y a sur mon ordinateur? Voilà, celui-là, peut-être que ça irait mieux. On fait un test. Toujours pas. Alors, malheureusement, on va devoir faire sans la vidéo. On va devoir improviser, j'imagine. Alors, je me permets d'intervenir. Il y a peut-être une case partage de l'audio à cocher. Ah, d'accord. Au moment du partage d'écran, il y a une petite case normalement. Juste sur la fenêtre à partager. Je vais regarder ça tout de suite. Ok, ok, on va résoudre ça tout de suite. Ok, ok, on va résoudre ça tout de suite. Je pensais que ça serait un petit peu plus facile que ça. Est-ce que c'est via un Mac? Non. Non, ok. Normalement, quand on clique sur l'option partager. Ah, d'accord, ok. Je vois une précision. Les vidéos ne passent pas avec Teams Live Event. Ok. Donc, pas de moyen de partager le son. Ok, bon, ce n'est pas grave, comme ça, on le sait. Alors, on va résumer ce qu'il y a dans cette vidéo. Je pense que c'est important. Est-ce que Nadine, tu veux résumer ou je m'en occupe? Je m'en occupe, ça va, pas de problème. Donc, voilà, en fait, ce qui est prévu pour la rentrée, c'est qu'on a un dispositif d'aide à la réussite qui est maintenant en place depuis plusieurs années. Ça s'appelle le Polytech Fresh Start. Et donc, au cours des quatre premières semaines de cours, vous allez avoir une transition très souple entre les secondaires et l'université. Et donc, vous allez démarrer par un cours d'introduction en sciences appliquées que mon collègue Dimitri Gilles va vous exposer juste après. Et alors, petite nouveauté de cette année, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle des tuteurs. Et donc, les tuteurs, c'est des gens, des gens. Des étudiants de l'année supérieure qui vont pouvoir vous servir de personnes de confiance, qui vont pouvoir répondre à vos questions aussi bien sur la théorie que sur la méthode d'eau. Ils vont vraiment être là pour vous accompagner tout au long de l'année parce qu'on sait que cette année va être un petit peu particulière pour vous. Et donc, on a vraiment tenu à vous accompagner au mieux dans cette transition. Alors, pendant le Polytech Fresh Start, donc pendant les quatre premières semaines, vous aurez aussi plein de conseils méthodologiques. Donc, a priori, vous êtes bien accueillis chez nous. Et évidemment, le premier cours que vous allez avoir, c'est le cours d'introduction aux sciences appliquées avec Dimitri Gilles. Est-ce que tu peux dire un petit mot à improviser, du coup, sur ce cours, Dimitri ? Mais bien sûr, Dimitri Gilles. Donc, bonjour à tous. Donc, ici, je vais un petit peu vous expliquer en quoi consiste ce cours d'introduction aux sciences appliquées. Donc, c'est un cours qui se déroulera sur les quatre premières semaines. Et donc, l'objectif du cours, c'est vraiment d'assurer la transition entre le secondaire et l'université pour vos études en Polytech. Alors, au niveau de la matière qui est abordée dans le cours, c'est à peu près 80 % de matière que vous avez déjà vue en secondaire et qui couvre, en fait, les domaines des mathématiques, de la chimie, de la physique et de la mécanique. Alors, la différence, c'est qu'en fin de compte, ici, on va revoir un certain nombre de concepts importants pour la suite de vos cours avec finalement une connotation ingénieur puisque finalement, ce qu'on va faire là, c'est contextualiser ces différentes matières en les mobilisant pour résoudre des problèmes. Donc, finalement, quand vous allez vous former pour devenir ingénieur, vous allez vous former à résoudre toute une série de problèmes dans des domaines extrêmement variés. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est utiliser un certain nombre de concepts que vous avez vus en secondaire pour les aborder au travers de la résolution de problèmes. Et donc, ça, ça va nous permettre évidemment de revoir un certain nombre de ces concepts. Alors, ici, c'est quand même relativement important puisque votre fin d'année en secondaire a été un petit peu chamboulée. Donc, ici, je crois que c'est vraiment important d'avoir un cours de ce type-là ici quand vous débarquerez à l'école polytechnique parce que ça va nous permettre en fait de tous ensemble revoir en fin de compte ces matières. Alors, ici, au travers du cours, on va aussi revoir ou du moins aborder un certain nombre de conseils méthodologiques. Donc, vous accompagnez dans la réalisation de vos plannings. Vous accompagnez aussi et quelque part vous conseillez dans la manière dont vous devez prendre note, etc. à l'université. Donc, moi, je donne ce cours, mais je suis en synergie avec la coach polytech, Aline Degrève, qui abordera également un certain nombre de ces thèmes durant les cours. Alors, une autre chose que je peux un petit peu vous expliquer, c'est si la rentrée universitaire cette année ici va évidemment être un petit peu perturbée par la situation liée au COVID. Alors, comment est-ce qu'on s'adapte pour le cours d'introduction aux sciences appliquées ? Alors, tout d'abord au niveau des séances de cours. Alors, au niveau des séances de cours, à l'heure actuelle, on ne pourra pas mettre l'ensemble des étudiants dans l'auditoire. Et donc, ici, on va devoir respecter une certaine distance entre les étudiants. Vous devrez être à un maître les uns des autres. Et donc, ça, ce sont des mesures qui sont valables pour l'ensemble des universités. durant le moment où vous serez présent sur le campus, vous devrez également porter le masque. Et donc, ça, ça génère le fait que pour les cours théoriques d'introduction aux sciences appliquées, eh bien, en fait, il y aura la moitié des étudiants qui sont présents en auditoire et l'autre moitié qui suivront le cours à distance. Et donc, en fait, ici, ce que je vais organiser, c'est finalement une diffusion simultanée du cours. Et donc, je vais à la fois m'adresser à des étudiants qui sont dans l'auditoire et à des étudiants qui sont distants. Alors, le cours, en fait, est aussi un cours qui est relativement dynamique dans le sens où pendant le cours, en fin de compte, on va également résoudre des exercices ensemble. Il y aura également des questions qui vous seront posées. Pour ça, j'utilise certaines plateformes qui permettent, en fait, de poser des questions à des étudiants. Et vous, de votre côté, vous pouvez répondre à ces questions en utilisant votre smartphone. Et je collecte, en fait, en direct vos différentes réponses. Et donc, ça, ça me permet, justement, d'interagir avec vous. Et ça va me permettre d'interagir, évidemment, avec les étudiants qui sont présents dans l'auditoire, mais aussi avec les étudiants qui sont à distance. Et en utilisant une plateforme comme Teams, donc, c'est celle sur laquelle on se trouve pour l'instant. Mais vous avez également la possibilité de poser vos questions dans le fil de discussion. Et donc, ça, ça me permettra également de prendre les questions des étudiants qui sont à distance et des étudiants qui sont présents. Ça, c'est au niveau du déroulé du cours en lui-même. À côté de ça, vous avez également énormément de séances d'exercice qui sont prévues. Et donc là, ces séances d'exercice sont organisées en petits groupes. Donc là, ce sont des groupes de 20 à 25 étudiants. Et là, l'ensemble des séances d'exercice vont se dérouler en présentiel. Donc là, par contre, pour toutes les séances d'exercice, vous serez présent sur l'université et vous serez encadré par un assistant. Donc, vous aurez un certain nombre d'assistants qui animeront ces séances d'exercice. Alors, un dernier petit mot concernant justement les deux premiers jours de la rentrée, donc le lundi 14 et le mardi 15. Alors, au niveau du rythme et de ce qui va vous être proposé le lundi 14, tout d'abord, à 10 heures, il y a une présentation facultaire qui, elle, va se dérouler en présentiel pour l'ensemble des étudiants. Donc là, vous serez répartis sur deux auditoires. Et donc là, tous les étudiants pourront être présents pour cet accueil facultaire. À 11 heures, il y a la séance d'introduction de mon cours d'introduction aux sciences appliquées qui, elle aussi, va se dérouler à 100 % en présentiel. Et puis ensuite, de 14 à 16 heures, vous avez une première séance d'exercice qui, elle, va se dérouler en vraiment tout petit groupe puisque là, on va vous subdiviser en petits groupes de 10 à 15 étudiants. Et l'objectif de cette toute première séance d'exercice, c'est de finalement vous expliquer ce qu'on attend de vous pour la préparation des cours, pour la préparation des séances d'exercice. Et donc là, vous aurez un encadrant qui va s'occuper de vous quasiment personnellement puisque vous êtes un petit groupe de 10 à 15 étudiants. Et donc là, il va vous encadrer pour un petit peu vous expliquer ce qu'on attend de vous et vous encadrer pour préparer le cours et les séances d'exercice du mardi. Donc ça, c'est pour le lundi. De 16 à 17 heures, eh bien là, on a mis également en place un nouveau système qui est justement adapté à cette période COVID un peu particulière, dans le sens où chaque série, donc chaque groupe de 20 à 25 étudiants va avoir un tuteur étudiant d'une année supérieure qui va lui être assigné. Et donc là, vous allez rencontrer votre tuteur qui va vous suivre ici pendant l'ensemble du premier quadrimestre et vous allez faire connaissance avec lui de 16 à 17 heures. Ça, c'est pour le lundi. Et puis le mardi, eh bien le mardi à 10 heures, on a le premier cours d'introduction aux sciences appliquées, où là, il y aura une partie d'entre vous qui le suivront à distance et une partie qui sera présente en auditoire. Et puis l'après-midi, de 14 heures à 18 heures, vous avez vos deux premières séances d'exercice qui, elles, se dérouleront aussi en tout petits groupes de 10-15 étudiants avec le même encadrant que vous aurez rencontré la veille. Et donc ça, ça vous permettra de réaliser vos quatre premières heures d'exercice pour introduction aux sciences appliquées. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Donc, Anemone, Nadine, il ne faut surtout pas hésiter à me dire si j'ai oublié quelque chose. Non, je pense que tu as été très complet. Je vais tout de suite, avant de passer la parole à Nadine, peut-être pour parler du projet de comment ça va se passer cette année. Je vais quand même tout de suite poser une question qui a été posée dans le chat. Alors, c'est surtout sur les cours. Est-ce que les cours qui sont, est-ce qu'ils sont enregistrés ? Est-ce qu'ils sont consultables après, Dimitri ? Alors, pour le cours d'introduction aux sciences appliquées, oui, il va être enregistré. Et donc, il sera consultable également après. Maintenant, comme je l'ai dit, pour ce cours en particulier, je crois que c'est vraiment important que chaque étudiant, donc l'étudiant qui peut être présent, mais qui vienne, et l'étudiant qui doit suivre le cours à distance, je crois que c'est vraiment important qu'il le fasse sur le créneau horaire prévu, tout simplement pour s'habituer dès le départ au rythme universitaire. Mais s'il y a un étudiant qui est dans l'impossibilité, effectivement, de le suivre, que ce soit en présentiel ou à distance, il pourra effectivement bénéficier d'un enregistrement. Et ça, c'est valable pour l'essentiel des autres cours du premier quadrimestre. Donc ici, on a eu une réunion de coordination entre les différents enseignants des cours du premier quadrimestre. Et effectivement, la directive, très clairement, que chaque étudiant doit pouvoir suivre le cours de manière différée, quelle que soit la manière. Donc ça peut être au travers d'un enregistrement, ça peut être au travers de slides commentés, ça peut être au travers de syllabus relativement complets. Super, merci. Nadine, un petit mot peut-être sur les projets de cette année, comment ça va se passer à distance ou pas ? Pas totalement. Ça va se passer de manière hybride, donc pas question de renoncer au projet, pas d'études d'ingénieur sans projet. Donc il nous fallait trouver une solution qui soit la plus adaptative possible en fonction des conditions qu'on nous impose. Et donc la réponse que je vais donner maintenant, elle est liée à la condition, aux conditions sanitaires qu'on connaît actuellement. Et donc dès le début du mois d'octobre, le projet démarre. Donc le projet démarre par groupe de sept étudiants à peu près, parfois six, parfois huit, mais je dirais en moyenne sept étudiants, encadrés par un chef de projet qui est un étudiant de quatrième ou de cinquième qui a choisi le cours chef de projet dans son programme pour apprendre vraiment à gérer une équipe et un projet. Et donc il y a un étudiant de quatrième qui vous est assigné et qui va vous accompagner tout au long de l'année jusqu'à Pâques pour réaliser un prototype à partir d'un cahier des charges. Donc comprendre ce cahier des charges, le fragmenter en tâches, organiser les tâches, les répartir, les partager, pouvoir aussi maîtriser tous les concepts qui sont à l'œuvre dans ce prototype et réaliser ce prototype pour enfin en faire une démonstration finale donc aux alentours de Pâques. Donc cette année, nous avons opté pour refaire un projet qu'on a déjà fait par le passé et qui a très bien fonctionné. Donc c'est un projet qu'on connaît bien et dont on est sûr. C'est le Laser Show. Donc en fait, vous allez réaliser par groupe un petit laser tel qu'on en utilise pour réaliser des shows dans les grands concerts. Tant vous dire qu'en fait, le prototype est un peu simplifié, vous l'imaginerez, puisqu'en fait, vous allez vraiment le réaliser vous-même en groupe. Il y aura des phases du prototype que vous pourrez même faire éventuellement seul à domicile dans le cas où on devrait être reconfiné. mais de toute façon, le but est bien d'aboutir à un prototype que vous aurez réalisé en groupe. Alors votre chef d'équipe, il va à la fois organiser des réunions en présentiel sur site, mais il va aussi en organiser à distance. Et donc ça vous permettra de part et d'autre d'apprendre aussi à gérer du télétravail. Comment est-ce qu'on organise une réunion à distance ? L'opportunité est belle de professionnaliser un petit peu cette manière de travailler qui a été à l'œuvre dans les entreprises et qui l'était de toute façon avant le Covid. C'est aussi un bel apprentissage de méthodes de travail. Et donc voilà un petit peu comment ça va se passer. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat par rapport à son groupe. Alors je pense qu'on parle des séries pour les séances d'exercice et les labos. Alors pour ça, il y a donc un site sur lequel vous devez vous inscrire. Pour le moment, il est ouvert qu'aux étudiants qui ont réussi en première session l'examen d'admission à l'ULB. Pour tous les autres, il sera ouvert à partir du 9 septembre. Donc juste un petit peu de patience. Vous aurez votre numéro assez rapidement. Alors pour les autres questions, est-ce que les étudiants disposeront du matériel informatique si jamais ils n'en ont pas à la maison pour suivre les cours à distance ? Nadine, veux-tu répondre à cette question ? Alors je peux répondre à cette question, voilà. En fait, les enquêtes que nous avons faites ces dernières années, déjà depuis un certain temps auprès de nos étudiants ingénieurs, montrent qu'en fait les étudiants ingénieurs sont pour ainsi dire tous équipés. s'il devait s'avérer que certains étudiants ne le sont pas, il y a en effet une structure, un service à l'université qui s'est mis en place l'année dernière pour aider les étudiants à s'équiper. Et il y a par ailleurs des salles informatiques sur le campus qui sont accessibles et qui feront l'objet d'une désinfection évidemment encore plus importante que les autres. mais donc il y a un certain nombre de solutions. Alors si la personne qui me pose la question n'est pas équipée, le mieux c'est dès le jour de la rentrée, je serai là, vous me verrez et donc venez directement vers moi et je ferai le contact entre vous et les services compétents pour essayer de vous équiper le plus rapidement au mieux. Voilà. Donc ça je dirais c'est un premier élément de réponse. Alors il y avait une question sur est-ce que c'est les étudiants qui vont choisir de participer aux cours à distance ou pas ? Dimitri. Alors pour le cours d'introduction aux sciences appliquées a priori non. Donc en fait ici je vais faire un test et on verra un petit peu comment ça se déroulera pour les autres cours du premier quadrimestre. Mais donc là en fait ce sera défini en fonction de la série à laquelle vous appartenez. Donc ça, ça rejoint un petit peu la question qui avait été abordée ici au début. Comment est-ce que vous faites pour savoir à quel groupe ou à quelle série vous appartenez ? Comme ça a été dit vous allez vous inscrire et donc vous aurez cette information avant la rentrée. Une fois que vous savez à quelle série vous appartenez et bien en fait là il est publié sur l'horaire quelles sont les séries qui ont cours en présentiel quelles semaines. Par exemple en semaine 1 ce seront les séries 1 à 5 qui seront en présentiel et les séries 6 à 9 et les ingénieurs architectes qui seront à distance. Donc c'est comme ça qu'on va fonctionner pour le cours d'introduction aux sciences impliquées. Alors il y a une question sur combien y a-t-il d'étudiants en BA1 sur base des informations dont on dispose aujourd'hui. Alors c'est évidemment un petit peu difficile de répondre parce que ça risque d'être une année un peu exceptionnelle. Dimitri, est-ce que tu veux répondre à ça ? Je veux bien. Si, non, je veux bien répondre. Merci Stasi, je n'ai pas l'info, je peux vite regarder si je la vois quelque part. Je ne sais pas combien il y a d'étudiants qui sont inscrits au jour d'aujourd'hui. J'avais entendu il y a une semaine qu'il y en avait une centaine jusqu'à présent. Maintenant, il faut savoir qu'il y a eu la seconde session de l'examen d'admission qui a eu lieu hier et avant-hier et donc il y a encore toute une série d'étudiants qui viennent seulement de finaliser leur examen d'admission. Je ne suis pas sûr que le chiffre d'inscription là aujourd'hui reflète vraiment le nombre d'étudiants qui seront inscrits à partir du 14 septembre. Tout ce que je peux donner c'est les chiffres classiques. Donc habituellement, on tourne aux environs de primo-arrivants, enfin d'étudiants qui s'inscrivent pour la première année à peu près 220, 250, plus ou moins quelque chose comme ça. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, une petite question sur toujours le projet Laser Show. Est-ce qu'on peut s'inspirer des projets qui ont été faits il y a quelques années, Nadine Posture ? Ton micro est coupé. Pardon. Oui, je disais c'est bien une question d'ingénieur. Les pompes, toujours les pompes. Alors, bien sûr, j'imagine que nous, on vous les donnera pas, ça c'est sûr. Mais j'imagine que la solidarité entre les alumnis et les étudiants peuvent vous amener à recevoir la documentation de cette année-là. Maintenant, en fait, sur le projet, ce qu'on a toujours pu constater, c'est qu'en fait, très vite, les groupes n'ont plus du tout envie de s'inspirer d'un autre groupe ou d'une année précédente parce qu'en fait, les ingénieurs adorent construire des prototypes. C'est quelque chose qu'ils apprécient, qu'ils aiment vraiment bien et très vite, ils ont envie que leur prototype soit le meilleur, qu'il soit différent, qu'il réponde mieux au cahier des charges et ça devient en fait un objet qui est extrêmement personnel dont chaque groupe est très fier et au bout de quelque temps, ils n'ont vraiment plus du tout envie de pomper ou de copier un autre prototype. Donc, je dirais, oui, si vous cherchez, ce sera trouvable sans problème et puis de toute façon, imaginons que vous retrouvez cinq ou six rapports, lire cinq ou six rapports et trouver ce qu'il y a de meilleur dans les cinq ou six rapports, c'est déjà un excellent exercice et donc pourquoi pas. Encore des questions sur les projets. On nous demande si le projet des ingénieurs civils architectes est le même que celui des ingénieurs civils tout court. non, pas du tout. Donc, pas du tout. Les projets en architecture, c'est vraiment la spécificité de la formation des ingénieurs architectes et donc, à ce moment-là, ils ne sont pas avec les ingénieurs civils, ils sont vraiment entre eux et ils ont des projets tout à fait spécifiques en architecture et donc, à ce moment-là, c'est un des moments où les ingénieurs architectes et les ingénieurs civils sont séparés. Je suis en train de donner le lien vers la page bachelier où sont un petit peu explicités tous les projets en première, deuxième, troisième bachelier. En première année, vous allez devoir concevoir un petit édifice à structure métallique mais je vais vous envoyer le lien tout de suite comme ça, vous pouvez regarder par vous-même. Je regarde un petit peu sur les autres questions qu'on a parce qu'on arrive tout doucement à la fin de notre demi-heure. Alors, ça, c'est pas très spécifique rentrer mais c'est pas grave. Quelles sont les passerelles possibles entre les facultés des sciences et l'école polytechnique ? Dimitri. Oui. Merci. Donc, les passerelles, ça dépend vraiment de la formation qui a été suivie en fait en faculté des sciences et à quel stade des études en fait l'étudiant se trouve. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question dans le sens où si jamais c'est un étudiant qui a déjà un bachelier dans une formation de la faculté des sciences, il y a effectivement possibilité de venir moyennant généralement certains compléments vers des masters ingénieurs civils mais c'est très dépendant du bachelier en fait que l'étudiant a. Donc, c'est vraiment difficile de répondre à la question. Donc, si la personne qui a posé la question peut me donner un petit peu plus d'infos, je pourrais peut-être être un peu plus précis. Alors, peut-être que je peux renvoyer cette personne vers un mail d'une personne qui pourrait l'aider concrètement par rapport à sa situation. Alors, j'avais une autre question de nouveau sur les projets. Nadine a disparu. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'était sur est-ce qu'il y a un projet d'année pour chaque année de bachelier et oui, il y en a un. Que ce soit pour ingénieur civil architecte ou ingénieur civil, il y a des projets chaque année. Donc, ingénieur civil, comme on vous l'a dit cette année, ce sera le chaud laser. En deuxième année, ça va dépendre en fait de votre option selon que vous choisissez chimie, construction, voilà, électronique. Et en troisième, vous aurez aussi un projet qui dépendra de votre, de l'option choisie. Je ne me trompe pas, Dimitri. Non, en fait, donc en première, c'est le même pour tout le monde. En deuxième année, là, on n'a pas encore de choix d'option, on est toujours sur du tronc commun, mais il y a des projets qui sont proposés en chimie, des projets en informatique, etc. Et là, l'étudiant choisit le type de projet qui l'attire. Et puis, en troisième année, là, c'est vraiment en fonction de l'orientation puisque là, la troisième année, là, il y a déjà moyen de commencer à choisir une première orientation et donc là, ça dépend de l'orientation qui est choisie. Oui, et tout à fait. Et donc, en archi, vous avez aussi un projet qui est différent chaque année. Je vous invite à aller voir le lien que je vous ai mis dans la conversation. Alors, quelqu'un nous demande si on sera toujours avec les mêmes personnes en TP, en labo, etc. Dimitri. Alors, au niveau des séries, donc la série, en fait, prend cours durant l'ensemble de l'année. Donc, en fait, le groupe de 25 personnes avec lesquelles tu es dans ta série, effectivement, cette série reste identique pour l'ensemble de l'année et ce sont ces séries qui sont utilisées pour les moments où il y a les séances d'exercice et pour les moments où il y a les laboratoires. Alors, je regarde juste s'il nous reste un petit peu de temps pour répondre ou si on est vraiment coincé au niveau de temps. Je pense qu'on peut un tout petit peu déborder parce que je vois qu'il n'y a personne après nous dans cette salle parce qu'il y a encore plein de questions qui sont super intéressantes. Alors, quelqu'un nous demande pourquoi, qu'est-ce que le BAP et pourquoi ça revient souvent dans l'horaire. le BAP, c'est le bureau d'appui pédagogique en Polytech dont Nadine est la responsable. Donc, c'est comme son nom l'indique, un bureau qui va vous servir, qui soutient vos apprentissages et qui va être là pour vous accompagner tout au long de l'année. Donc, a priori, si c'est dans votre horaire, ce sera plus des permanences que des cours. Donc, rassurez-vous, comme quelqu'un nous l'avait posé, si vous voyez BAP sur l'heure du midi, vous n'avez pas cours de BAP. Normalement, vos midis sont libres. Donc, pas de panique. Je peux compléter ? Oui, vas-y, je t'en prie. Juste pour préciser, en fait, qu'il y a toute une série de guidances qui sont organisées, qui sont facultatives. Donc, il n'y a aucune obligation d'aller à ces guidances. Ces guidances, en fait, sont là pour des étudiants qui ont encore certaines questions à poser par rapport à certains cours. Et donc, souvent, en fait, c'est le bureau d'appui pédagogique, le BAP, qui coordonne, en fait, ces guidances et donc, c'est souvent à cela que ça correspond. Et ces guidances, en fait, sont animées par des étudiants des années supérieures. Donc, ce sont des moments qui sont facultatifs et ce sont des espaces où vous pouvez vous rendre pour poser un certain nombre de questions supplémentaires par rapport à vos cours, à vos exercices, etc. Alors, les gens sont très motivés, ils posent tous plein de questions. Maintenant, je propose qu'on en prenne encore deux et qu'on s'arrête là parce que sinon, vraiment, je pense qu'on peut partir pour la soirée. Alors, c'était sur les filières. Est-ce que, par exemple, en troisième, il y a des projets dans toutes les options? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas jurer qu'il y en a dans toutes les options. Il faudrait que j'aille revérifier là comme ça dans le programme. Je sais qu'il y a pas mal d'options qui proposent effectivement des projets. Maintenant, je ne pourrais pas jurer cracher qu'il y en a dans chacune des orientations. OK. Alors, une fois inscrit aux séries, comment sera-t-on prévenu de notre série? Alors, donc, tout se passera sur un site qui est d'ailleurs repris dans la petite liste des démarches administratives avant la rentrée que je vous invite vraiment à faire comme ça, vous êtes tout bon pour la rentrée. Le site va vous indiquer, à mon avis, directement la série et si ce n'est pas le cas, vous recevrez un mail. Donc, vraiment, pas de panique, vous allez avoir votre groupe. Ça s'est bien passé les années précédentes, donc rassurez-vous, tout va bien. Je regarde encore une autre question, peut-être, une dernière. Pim, pou, pim. Alors, est-ce qu'on peut changer de série? Je pense qu'on a déjà répondu à ça. Juste pour préciser, en fait, c'est simplement parce que, en fonction, il y a parfois certaines séries qui ont, par exemple, des exercices de chimie pendant qu'une autre série a des exercices de physique. donc, switcher d'une série à l'autre, ce n'est pas toujours si évident que ça. Maintenant, il y a moyen dans certains cas de figure, mais on essaie de limiter, on essaie de limiter ça pour des questions d'organisation, simplement. et bien, je pense qu'on va clôturer cette session de questions-réponses maintenant parce que là, on a déjà débordé de trois minutes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser sur tous les réseaux sociaux ou même encore sur la plateforme de la journée porte ouverte. En fait, on est dispo jusqu'à 18 heures, donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous et on fera au mieux pour vous répondre et le plus rapidement possible. Un tout grand merci à Dimitri d'avoir été avec nous. De rien, avec plaisir. Et on se voit très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP.